Le premier dimanche de carême de l'année A Le premier dimanche de carême de l'année A C'est l'évangile des tentations du Seigneur dans Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11 Alors il est dit que Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'esprit pour être tenté par Satan Par le démon, par le diable, tout ça c'est pareil, ça veut dire le diviseur, le semeur de Zizani, etc. On remarque que l'épreuve, parce que tenter ou éprouver, c'est pareil, tentation ou épreuve, c'est la même chose en hébreu et en grec Que l'épreuve, en aucun cas, ne vient ni de l'esprit saint, en aucun cas, l'épreuve ne peut venir de Dieu Il est dit qu'il est conduit au désert par l'esprit saint, parce qu'il était nécessaire qu'il soit tenté Pourquoi était-il nécessaire que Jésus vive les trois tentations dont Saint Matthieu va parler ? Que Jésus soit éprouvé, c'est pour nous montrer comment vaincre dans l'épreuve et dans la tentation Voilà ce que dit saint Augustin Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut Tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs Donc il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable Parce que ce qu'on appelle les tentations de Christ, on pourrait aussi appeler ça la victoire du nouvel Adam C'est-à-dire le nouvel Adam qui ne tombe pas dans les pièges de Satan et qui nous entraîne dans sa victoire Alors le mot épreuve en hébreu, c'est le même que le mot étendard ou drapeau Parce que l'épreuve ou la tentation étant la confrontation avec le mal C'est l'occasion de gagner et donc d'agiter le drapeau de la victoire De devenir un point de repère pour ceux qui ont besoin d'entrer dans cette victoire De lutter et d'être vainqueur Alors il est dit ensuite que Jésus a jeûné pendant 40 jours 40, c'est très très présent, ce chiffre est très présent dans la Bible C'est en particulier le temps qu'il faut pour naître On a passé tous 40 semaines dans le sein de notre maman D'où les étapes décisives qui se dévoilent tous les 40 jours ou 40 ans Voilà ce que dit saint Ambroise à propos du chiffre 40 40 jours, tu reconnais là un nombre mystique C'est le nombre des jours où se répandirent les eaux des abîmes Il t'en souvient et c'est quand le prophète eut été sanctifié, c'est Élie Par un jeûne d'autant de jours que fut accordée la faveur d'un ciel serein C'est par un jeûne d'autant de jours que Moïse le saint a mérité de recevoir la loi C'est le nombre des années où nos pères vivant au désert Obtèrent le pain des anges et le bienfait d'une nourriture céleste Et ce n'est qu'une fois accompli le temps marqué par ce nombre mystérieux Qu'ils méritèrent d'entrer dans la terre promise C'est par autant de jours où le Seigneur jeûne que s'ouvre à nous l'entrée de l'évangile 40 jours du carême pour se mettre à la suite du Christ Et arriver à Pâques en grand vainqueur dans le Christ, avec le Christ, par le Christ C'est le sens de ces 40 jours Alors il y a trois tentations Enfin Saint Matthieu nous parle de trois tentations Développe les tentations du Seigneur Qui on pourrait le dire, on peut le dire Correspondent à trois demandes du Notre Père Vous avez la première tentation c'est la fin C'est la convoitise et la réponse à la convoitise C'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pas plus, pas moins, jamais désirer plus La convoitise c'est toujours désirer plus Que ce dont on a besoin Désirer des choses dont on n'a pas besoin Donc première tentation Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour On verra que la deuxième tentation C'est le, comment on va dire, l'orgueil De vouloir refuser de se soumettre à la volonté de Dieu Pour que ce soit notre volonté qui s'accomplisse Et dans le Notre Père c'est que ta volonté soit faite Troisième tentation Il est dit je te donnerai tous les royaumes du monde avec leur gloire C'est la volonté de puissance Volonté de puissance Et le désir de régner Et dans le Notre Père Que ton règne vienne Parce qu'il n'y a qu'un seul règne Et c'est celui de Dieu Donc on va reprendre un petit peu C'est trois tentations qui résument bien Tout ce que le péché peut détruire dans nos vies Et combien il peut nous éloigner de Dieu Si on ne tend pas la main au Seigneur Pour avoir la victoire avec lui Alors Satan lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des peines Si tu es fils de Dieu Ça va être répété deux fois dans ce dimanche Ça veut dire que Satan ne sait pas exactement qui est Jésus Il veut le savoir D'où la tentation Qui ne lui apprendra rien d'ailleurs Jusqu'à ce que Jésus Mort Entre dans le domaine de la mort Pour le piller Et en ressortir vivant On peut dire que Satan ne sait pas avec précision Exactement qui est Jésus Sinon d'ailleurs il n'aurait même pas essayé de le tenter Donc si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des peines Alors on se rappelle que dans la Bible L'attitude spirituelle qui convient C'est de recevoir le don de Dieu Et non pas de vouloir s'accaparer Ce que Dieu ne donne pas Et donc on reçoit le pain quotidien Comme la manne La manne qui est vraiment la réponse A la convoitise La manne il est dit au chapitre 16 de l'Exode Au verset 16 Voici ce que Dieu a ordonné à Moïse Recueillez-en chacun selon ce qu'il peut manger Alors le texte nous dit Un Gomorre par personne Il semble que ce soit l'équivalent de 3 litres Ou quelque chose comme ça Puis alors un petit peu plus loin Dans le livre des nombres Vous en avez un grand nombre Qui vont mourir d'indigestion A cause de leur convoitise Parce que la manne Quand il l'a recueillée Chacun avait exactement ce dont il avait besoin Mais les cailles étaient données en grande abondance Et c'est les cailles qui les ont fait mourir de convoitise Il est dit dans le livre des nombres Au chapitre 11 Au verset 32 Le peuple fut debout tout le jour Toute la nuit et le lendemain Pour ramasser des cailles Celui qui en ramassa le moins En eut 10 muis Ça veut dire exactement 10 fois plus Que la manne nécessaire A la journée pour chacun Il les étalère autour du camp La viande était encore entre leurs dents Elle n'était pas encore mâchée Que la colère du Seigneur S'enflamma contre eux Ils sont tous morts d'indigestion Et en plus Ils ont été enterrés dans des tombeaux Qu'on a appelés Les tombeaux de la convoitise C'est au verset 34 On leur donna le nom de Kibrot HaTav Donc pour lutter contre la convoitise Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Et le pain Le pain le plus nécessaire A ce jour C'est la parole de Dieu Et Jésus cite de Théronome L'homme doit vivre de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Et mettre sa vie En conformité avec cette parole Et donc se contenter du pain quotidien Deuxième tentation L'orgueil Non pas ta volonté Mais ma volonté C'est ça la deuxième tentation Alors le démon L'emmène à la ville sainte A Jérusalem Le place au pinacle du temple Et lui dit Si tu es le fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera pour toi Des ordres à ses anges Et ils te porteront sur leurs mains Etc Citation du psaume 91 Des complis du dimanche soir Le problème c'est que Il donnera pour toi Des ordres à ses anges Il s'agit de Dieu Qui décide à un moment donné Qu'on a besoin de son aide D'une façon miraculeuse Et il intervient Tandis qu'ici le problème C'est qu'il s'agit de Tenter Dieu Il s'agit de se jeter En haut du sommet du temple Et de se dire De toute façon Quoi qu'il arrive Dieu va me soutenir Ça s'appelle Tenter Dieu Mettre Dieu à l'épreuve C'est ce qui est condamné Au chapitre 6 Du livre du Deutéronome Au verset 16 Deutéronome 6, 16 Vous ne mettrez pas Le Seigneur votre Dieu À l'épreuve Comme vous l'avez mis À l'épreuve À Massa Les fameux Massa Et Mérima Querelle et épreuve C'est à dire Si Dieu existe Nous on a envie qu'il nous le dise Donc s'il ne fait pas ça Et bien tant pis Donc on le somme D'agir selon notre volonté Et la réponse C'est le Notre Père Que ta volonté soit faite La réponse Ça sera dans les deuxièmes Grandes tentations du Seigneur C'est à dire au moment De l'agonie à Gethsémanie Où Jésus tentait terriblement Par la peur de la souffrance Et de la mort Dit ceci Donc je prends dans Saint Matthieu chapitre 26 Verset 42 Mon Père Si c'est possible Que cette coupe Passe sans que je la boive Mais que ta volonté Soit faite Donc réponse À la tentation d'orgueil L'orgueil c'est d'agir Comme si Dieu n'était pas premier Comme si on passait Avant Dieu Troisième tentation C'est la volonté De puissance Ou la soif De pouvoir Le démon L'emmène encore Sur une très haute montagne Et lui fait voir Tous les royaumes du monde Avec leur gloire Et il lui dit Tout ça Je te le donne Si tu te prosternes Pour m'adorer Donc il s'agit De la volonté de puissance Ou de la soif De pouvoir À n'importe quel prix Et avec Enfin En acceptant Les compromissions Avec n'importe qui Y compris avec le monde Du mal Pour arriver À ses fins Ce que Satan Ne sait pas Bien entendu C'est que À Jésus Les royaumes du monde Ont déjà Été donnés Comme il est écrit Au psaume Deuxième Et puis dans Saint Jean Et puis partout Nous le savons Dans la foi Psaume 2 Verset 8 Demande Et je te donne Les nations Pour héritage Enfin je vais même lire Le verset 7 Il m'a dit Tu es mon fils Moi aujourd'hui Je t'ai engendré Demande Et je te donne Les nations Pour héritage Pour domaine Les extrémités De la terre Le roi C'est Jésus C'est pas Satan Tout lui appartient Tout lui a été remis Entre ses mains Mais le problème C'est la liberté De chacun Qui accepte Ou non Que Jésus Soit son roi Mais on peut dire Vraiment que là Satan est complètement À côté de la plaque Mais en même temps On connait bien Cette tentation Qui est de s'appuyer Sur le pouvoir Et la puissance De n'importe qui Pour arriver à ses fins C'est ce qui est condamné Par exemple Dans le prophète Isaïe Au début du chapitre 31 Malheureux Ceux qui descendent En Égypte Pour y chercher Du secours Ils comptent Sur les chevaux Ils mettent Leur confiance Dans les chars Car ils sont nombreux Et dans les cavaliers Car ils sont très forts Ils ne se sont pas tournés Vers le sein d'Israël Ils n'ont pas consulté Le Seigneur Les royaumes de la terre La gloire de la terre Telle que Satan Le propose C'est exactement Le contraire Accepter ça C'est le contraire Que le fait De se soumettre à Dieu D'obéir à Dieu Et de croire Que en lui On a tout Que de lui On peut recevoir Toute la gloire Mais qui n'est pas la gloire De ce monde Je vais maintenant Dans le livre De l'Apocalypse A propos de la gloire Et de la puissance Qui de fait Nous sont données À travers Jésus Apocalypse Chapitre 4 Verset 11 Où il est dit Tu es digne Notre Seigneur Notre Dieu C'est un cantique Des vepres aussi De recevoir La gloire L'honneur La puissance Car c'est toi Qui créas l'univers C'est par ta volonté Qu'il reçut l'existence Et fut créé Le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Celui à qui tout appartient C'est Dieu Et lui seul Comme Jésus le rappelle Il n'y a qu'un seul créateur Et c'est le Dieu Un révélé À Israël Bon il est vrai Que Satan Lui-même Est appelé Le prince De ce monde Y compris par Jésus Dans l'évangile Selon saint Jean Chapitre 12 Verset 31 C'est maintenant Le jugement De ce monde Maintenant Le prince De ce monde Va être jeté bas Et moi Une fois élevé De terre Je les attirerai Tous à moi Ça c'est une annonce De la royauté Du Seigneur Jésus Il règne sur la croix Qui va attirer à lui Tous les hommes De bonne volonté Mais que Satan Est un certain pouvoir C'est évident Il n'y a qu'à ouvrir les yeux Mais il n'est que le prince De ce monde Alors que Jésus est roi Pour les siècles des siècles Roi de ce monde Si Roi du monde invisible Roi pour l'éternité La puissance de Satan La puissance de Satan N'a qu'un temps Raison de plus Pour ne lui accorder Aucun crédit Pour n'accepter Aucune compromission Avec quoi que ce soit Qui ressemble Au royaume de Satan Et c'est pourquoi Jésus dit Arrière Satan Parce que le seul Et unique Devant lequel Nous devions nous prosterner C'est le Seigneur lui-même Jésus Dieu Un Comme le dit Saint Paul A la fin de l'Épître aux Romains A celui qui a le pouvoir De vous affermir Conformément A l'Évangile Que j'annonce En prêchant Jésus-Christ A Dieu seul Qui est sage Par Jésus-Christ A lui soit la gloire Au siècle des siècles Amen Sœur Claire Merci Sous-titres par Jésus-Christ